Ne critiquons pas sans rien faire les autres médias. Soyons notre propre média. Bienvenue dans votre altergité. Radio France, une grève pour comprendre ce qui se passe dans le service public. Foire musulmane du Bourget, 200 000 musulmans qui parlent de paix, et pas une seule grande chaîne présente, à part bien sûr l'altergité. Forum Social Mondial de Tunis, la suite de notre série de reportages. Si Vins, le 6 mars dernier, le Conseil Général ordonnait l'évacuation des hadistes. Travail des enfants, un phénomène qui touche maintenant les pays riches. Festival international du film des droits de l'homme, ça continue. Carbon Crooks, ou comment la spéculation et la fraude tiennent lieu de lutte contre les effets dévastateurs du productivisme. Depuis près d'un mois, les salariés de Radio France résistent au dénigrement et à l'abandon des pouvoirs publics. Mais avec le soutien massif des auditeurs. Ce que je vois ici, c'est un signe d'espoir. Ce combat que vous menez, ce combat long, difficile. Le Radio France bashing, on a connu ça de notre côté avec le France Télévisions bashing. Il y a beaucoup de relais du pouvoir politique et des décideurs de ce pays pour salir les gens qui se battent. Votre combat, il est beau, il est noble, il est puissant. Il est très important pour vous, mais pas que pour vous. Pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui sont attachés au service public. Le coût des travaux, le coût du déficit dans lequel on vous a plongé artificiellement, c'est ce qui est arrivé à France Télévisions, un certain 8 janvier 2008, quand un certain Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer la pub sur les chaînes publiques. Il a créé délibérément un trou qui n'a jamais été compensé. Et ce trou a justifié tout ce qui s'est passé derrière. Le plan d'économie drastique, la restructuration de l'entreprise en entreprise unique, les fusions, les synergies, les mutualisations. Nous portions, peut-être qu'on était un peu candide, de l'espoir en mai 2012 que le nouveau gouvernement allait infléchir la politique qui avait été décidée par la mauvaise réforme Sarkozy. Malheureusement, le constat est accablant. Non seulement on n'a pas corrigé les effets de la réforme, mais on les a aggravés. C'est-à-dire que la compensation à la suppression de la pub, qui était insuffisante, qui s'élevait à 450 millions, a été ramenée à 200 millions. Elle est aujourd'hui de 100 millions d'euros et on nous annonce la suppression totale de cette compensation pour 2017. C'est-à-dire qu'on inscrit France Télévisions dans une logique déficitaire jusqu'à 2020. Voilà ce qui s'est passé pour nous. Et je vois le même schéma se dessiner pour Radio France. Les chèques sont toujours à l'ordre du CCE Radio France don. Il en arrive de partout, de toute la France, de l'étranger. On a des virements interbancaires aussi, donc des promesses de don. Pour l'instant, au 15e jour de grève, la caisse de grève affiche un solde positif de plus de 58 000 euros. Et maintenant, un scoop de l'altergité. Les musulmans n'ont pas tous une longue barbe et un couteau entre les dents. C'est pourtant souvent comme ça qu'on nous les montre à la télévision. Toujours en quête de vérité et n'écoutant que leur courage, nos journalistes sont allés à la foire musulmane. Prophète de miséricorde et de paix, le thème de ces 32e rencontres annuelles des musulmans de France avait de quoi faire frémir. Cela explique sûrement pourquoi ni les journalistes, ni les politiques connues, n'ont voulu s'exposer en se rendant au Bourget le week-end pascal. Pourtant, ce ne sont pas les sujets qui manquaient, car comme au Galerie Lafayette, il se passe toujours quelque chose pendant les 4 jours que dure la foire musulmane annuelle adossée à cette manifestation. Difficile de rendre compte en peu de temps de la diversité des aspects de cette foire. Charité business bien ordonné commençant par soi-même, les sollicitations pour donner étaient innombrables autant que les ONG présentes. Projet de construction de lieux de culte en recherche de fonds. Gaza, Palestine, Syrie, musulmans massacrés de Birmanie, il faut dire que les causes ne manquent pas. On pouvait tout donner, argent, bijoux, même son sang, puisque l'établissement français du sang avait également un stand. Et on pouvait tout acheter, comme au souk, modes, produits culinaires orientaux, livres, jeux, services en tout genre. Ça, c'était pour le côté matériel, mais l'autre phase de ces rencontres était intellectuelle, tournée vers la réflexion, l'introspection, les débats. À l'image de Tariq Ramadan, venu prôner le respect, l'égalité et l'antiracisme. Le premier cadeau que Dieu fait à l'humanité en envoyant un messager, c'est de dire, attention, il y a un Dieu et la vie a un sens. Que toute vie est égale, que toute dignité se vaut, que la couleur de la peau n'est rien, qu'Alain Saint-Hara ne regarde pas la peau, qu'il ne regarde pas les corps, mais qu'il regarde les cœurs. Et que, de ce point de vue-là, nous avons une égalité. Ça, c'est un message très important, parce que c'est un message très puissant, qui va devoir soulever nos compréhensions, aussi par rapport à l'Islam. Tout était indiqué dans le programme de l'UOIF, Union des Organisations Islamiques de France, remis au public à l'entrée. Des horaires des cinq prières quotidiennes, auxquelles un espace était dédié, jusqu'à la liste complète des conférences. Du moufti de Russie, à l'incontournable d'Alil Boubaker, en passant par Ronny Broman, Christophe Oberlin ou Raphaël Liojier, les conférences et débats pouvaient être suivis en direct sur deux canaux internet. L'occasion d'assister à des échanges très intéressants, comme lors du débat intitulé « Média, comment sortir du miroir déformant ? » au cours duquel le dessinateur de presse Emmanuel Chonu esquissait un début de réponse humoristique et si on commençait à s'intéresser un peu au-dessous de l'Islam. Deuxième volet de notre aventure au Forum mondial et solidaire de Tunis, une édition haute en couleurs et non dépourvue de quelques petites contradictions. 5 000 organisations et associations de 150 pays ainsi que le corps social tunisien se sont mobilisés pour se rendre sur le campus de l'Université de Tunis El Manar au Forum social mondial. Une alternative sociale qui s'oppose au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où se réunissent les gouvernants du monde. Au Forum social mondial de Tunis, les tentes s'installent peu à peu, les accents multiculturels s'entrecroisent. Dans l'enceinte de cet immense campus, des groupes sortent de leurs tentes et manifestent pour exiger l'application des droits fondamentaux dans leur pays quand d'autres alertent sur les conditions de vie ou les tortures que subissent leurs compatriotes. J'ai été élu par mes amis il y a un an à la tête de Freedom Now, à l'Hurri El Ain. C'est une organisation qui a été interdite par les autorités parce que nous travaillons pour la liberté de la presse et d'expression. Le régime marocain considère que vu l'expérience durant le printemps arabe, que la liberté d'expression à travers le net, à travers les médias, à travers les manifestations dans les rues représente un danger politique réel pour lui. Alors durant la révolution, j'ai été arrêté par le ministère de l'Intérieur. J'ai été emprisonné et à ma sortie de prison, je suis brièvement devenu secrétaire d'État dans le premier gouvernement. Accusé de terrorisme, mais j'ai été arrêté à la suite des attaques anonymes sur les sites gouvernementaux tunisiens. Et j'ai été surtout interrogé à tort et à travers pour faire de moi un exemple. Mais disons que la révolution est venue à bout du régime. Et même les volontaires qui ont contribué à la préparation et participent à l'organisation du forum ont bloqué pendant une après-midi l'allée principale pour protester contre leurs conditions d'hébergement. J'ai été volontaire, on est venu de Sous, c'est presque 200 km d'ici. On est passé deux nuits dehors, par terre. Et là, il y a des gens qui veulent nous rattraper et tout. On s'est caché dans la gare. On a demandé d'avoir un logement. On n'a même pas eu cet logement. On n'a rien trouvé. On n'a même pas un organisateur ou un coordonnateur qui peut nous aider ou peut nous donner une information. Et aujourd'hui, on envoie des messages et nous dit tout simplement rentrez chez vous. Certains venus parfois de très loin se sont retrouvés à dormir par terre dans les classes, des écoles ou dans la rue, les logements qui leur étaient réservés ayant été attribués aux touristes. Ils espéraient ainsi interpeller les organisateurs du forum qui brillaient par leur absence, notamment le directeur exécutif Allah Talbi. La marche d'ouverture du 12e forum social mondial a débuté sous un torrent de pluie. Les citoyens du monde ont convergé vers la place Bab Saadoun en hommage aux 21 victimes de l'attentat du musée national du Bardot une semaine plus tôt. Selon les autorités tunisiennes, le planificateur de cet attentat est un chef djihadiste de nationalité algérienne dénommé Lokman Abu Sakr, considéré comme l'un des dirigeants de Okba ibn Nafaa, un groupe affilié à l'État islamique. Ce dernier a été abattu par les forces de sécurité le dernier jour du forum, veille de la marche officielle contre le terrorisme en présence de différents chefs d'État. Depuis 2001 et la première édition du forum social mondial à Porto Alegre, au Brésil, des milliers d'activistes et de militants se retrouvent le temps d'un forum pour démontrer qu'un autre monde est possible et affirmer une fois de plus la convergence des luttes. Des relations se tissent, des projets fleurissent, l'espoir est en marche. Rendez-vous l'année prochaine à Montréal. Le 6 mars dernier, le conseil général du Tarn votait le maintien du projet de barrage à Sivins et demandait l'expulsion immédiate de la zone à défendre. L'altergité revient sur les circonstances troubles de cette expulsion. Depuis la mort de Rémy Fraisse, difficile pour les autorités publiques de recourir au même niveau de violence armée que lors de la tentative d'expulsion de la ZAD de l'automne 2014. Mais une autre forme de violence prend le relais pour appuyer le passage en force de ce projet de barrage. On les appelle pro-barrage qui sont en majorité des agriculteurs mais pas uniquement et qui étaient là à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA pour officiellement empêcher tout ravitaillement de la ZAD et empêcher les gens d'entrer et sortir sur la ZAD. Des agressions physiques et verbales où il y avait une présence policière où à la fin de l'agression par exemple il y a eu un contrôle d'identité pour les occupants qui venaient de se faire agresser et où les pro-barrages sont partis sans aucun contrôle. Quand il y avait les protestations des pro-barrages sur la D999 les gendarmes avaient le bouclier tourné vers nous alors que soi-disant ils étaient là pour nous protéger. On avait des gens en face qui déversaient du lisier qui lançaient des cailloux. Suite à l'expulsion les occupants de la ZAD se sont retrouvés sur la place de la Libération à Gaillac pour rencontrer les habitants et discuter de la situation. Du coup ils nous ont sortis de Gaillac calmement pacifiquement il n'y a pas eu de violence ils nous ont sortis poussés 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 jusqu'au port de Gaillac on est atterri derrière un pont même des citoyens de Gaillac qui payent des impôts ont été mis à la porte de leur ville. Le maire a clairement vu qu'on était dans une optique pacifiste ouverte d'esprit qu'on ne faisait aucun débordement à l'ordre public et que notre optique était de discuter d'ouvrir le dialogue avec la population. C'est juste aberrant de voir la complicité de ce gendarmerie qui est soi-disant là pour protéger le peuple au service du peuple et qui au final dans le concret est juste là pour l'intérêt de quelques privés. Nous c'est notre force notre force à nous elle n'est pas militaire elle n'est pas de rassembler 40 nervis et des barres de fer pour aller éclater le camp d'en face ça c'est les méthodes des autres. Nous notre méthode à nous elle est politique elle est de rassembler la population qui n'est pas d'accord. Contrôle des sourires allez tous les autres en souris ah si tous les autres en souris monsieur vous voulez que c'est le mauvais élève de la classe ? Mais non vous êtes sympathique voilà 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 ça c'est fait Derrière les quelques bénéficiaires du projet ce sont surtout les grands groupes agro-industriels qui ont tout intérêt à ce que le modèle productiviste ne soit pas remis en question Sur ce débat du modèle agricole où est-ce qu'on met l'argent public aujourd'hui est-ce que c'est pour soutenir une vingtaine d'irrigants pour relancer du maïs semence ou bien est-ce que c'est pour soutenir l'ensemble des agriculteurs pour leur permettre de vendre leurs produits localement à un bon prix et des produits de qualité biologique etc. Que les solutions soient acceptables par tout le monde ça n'a pas encore été le cas si ça n'est pas le cas on s'oriente toujours vers un conflit de toute façon sur place conflit de plus en plus violent malheureusement puisque la FNSEA a décidé d'utiliser la force et la violence pour faire passer ses intérêts Aujourd'hui l'ambiance dans le Tarn est flippante même les gens qui ne sont pas particulièrement impliqués dans cette histoire de barrage mais qui sont militants disent désolé c'est l'Italie des années 20 quoi Les enfants esclaves sont encore 200 millions dans le monde un phénomène qui arrange bien les affaires des multinationales friande de cette main d'oeuvre docile et bon marché On croyait le sujet dépassé on le découvre tragiquement actuel L'esclavage des enfants existe encore et pour nous le rappeler une journée mondiale a été instituée Élément déclencheur la mort d'un jeune pakistanais le 16 avril 1995 alors qu'il tentait de dénoncer les mauvais traitements qu'il avait subis depuis qu'il avait été vendu Il n'est pas un cas isolé selon le bureau international du travail plus de 300 millions d'enfants entre 5 et 17 ans travaillé en 2008 soit près de 20% de la population mondiale totale de cette tranche d'âge Il représenterait 10% du potentiel de la main d'oeuvre mondiale et contribuerait pour plus de 13 milliards d'euros au PIB mondial Parmi eux plus de 200 millions d'enfants seraient considérés comme esclaves La majorité de ces enfants vivent dans les pays du tiers monde mais aussi en Europe et en Amérique du Nord D'après le Sunday Télégraphe des centaines d'enfants arrivent chaque année en Grande-Bretagne pour travailler dans les restaurants les ateliers textiles ou pour se prostituer Ils viennent d'Asie d'Afrique et d'Europe de l'Est Véritables instruments de guerre commerciale ils sont exploités à travers le monde pour de grandes marques dont nous achetons en bout de chaîne les produits alimentaires habillements et autres objets manufacturés Les produits alimentaires sont les plus concernés car c'est dans le secteur de l'agriculture que la majorité des enfants travaillent notamment dans le cacao Mais le textile n'est pas épargné En 2007 la marque GAP se faisait attraper En 2011 c'était la marque de lingerie Victoria's Secret qui faisait travailler des enfants dans des champs de coton pourtant bio et équitables L'organisme de certification Fair Trade en avait pris aussi pour son grade De nombreux autres exemples sont malheureusement à déplorer Si des législations internationales existent bien évidemment sur le sujet la pauvreté l'appât du gain de la part des entreprises et l'opacité dont elles bénéficient font perdurer le travail des enfants Si une baisse significative avait été constatée ces dernières années on peut craindre dans les années à venir que la crise mondiale et la paupérisation des peuples amplifient encore ces pratiques Un sujet qui aurait pu faire l'objet d'une projection au Festival international du film des droits de l'homme Tout à fait Nous vous l'annoncions la semaine dernière le FIFDH bat son plein Alors la première partie au Luminor s'est terminée le 14 avril mais il va se poursuivre en itinérance jusqu'au 20 à Paris et dans toute la région Île-de-France Alors le Festival des droits de l'homme c'est un festival de films engagés souvent la plupart du temps des documentaires qui traitent de questions de société ou en tout cas au sens large de la question des droits humains et ils sont toujours suivis d'un débat Ça a lieu du 7 au 14 avril ici même au Luminor Hôtel de Ville dans le 4ème arrondissement de Paris et du 15 au 20 avril en itinérance en Île-de-France dans 6 lieux différents associatifs et des cinémas Ce sont généralement des documentaristes peu connus du grand public c'est aussi notre travail de mettre en avant des jeunes réalisateurs ou des réalisateurs qui s'engagent et qui ne sont pas forcément sur les circuits de distribution classiques et les thèmes sont très larges on peut aussi bien un film sur la condition féminine en Iran ce soir c'est un film sur la question de la fin de vie en Australie en clôture ça sera quelque chose sur la peine de mort aux Etats-Unis Le Festival a pour objectif de faire le panorama le plus large possible des droits humains donc on a tous les continents qui sont représentés en termes de films et sur le nucléaire et notamment sur la question de l'environnement en général on a quatre films de long métrage qui étaient dans cette question on a un sur les crédits carbone un autre sur les barrages en Chine un autre sur le nucléaire en Inde à Reva cette année pour la première fois nous on a voulu mettre plus d'accessibilité ou en tout cas rendre plus accessible le festival donc on a proposé en partenariat avec l'école supérieure d'interprétation et de traduction les hits des interprétations en langue des signes et en langue vocale voilà c'est pour le public sourd et malentendant dans notre festival on a un jury de la compétition officielle qui est composé de cinéastes producteurs journalistes un jury de lycéens organisé avec le cinéma de Pendant Parisien un jury avec le haut commissariat des réfugiés et un dernier jury qui est mis en place au sein de la maison d'arrêt Fleurie Mérogis avec des personnes détenues ça fait trois ans que ce projet existe à Fleurie Mérogis et sur un mois en fait on propose une dizaine de projections aux détenus qui délibèrent et qui ensuite ont une permission de sortie pour venir remettre le prix au film qu'ils ont sélectionné le marché des crédits carbone emblématique du greenwashing ou de la fausse écologie était déjà une escroquerie majeure destinée à faire des sous en continuant de polluer il fait en plus l'objet d'une fraude massive et de vols innombrables qui n'ont pas l'air défarouché ses organisateurs bande de voleurs le festival international du film des droits de l'homme à Paris et en Ile-de-France présente en compétition le film Carbon Crooks les escrocs du carbone au moment du traité de Kyoto les Etats-Unis pourtant non signataires proposent un système de compensation des émissions carbone en créant un marché boursier celui des crédits carbone cependant le système de transaction présente des failles le film le film le film le film les autres 97% de les registres les émissions ont été falses cependant les émissions les fraudistes se trouvent un A chaque crédit carbone est attribué à un numéro de série qui se vend d'une société à une autre. Un crédit carbone correspond à une tonne de CO2 émis. Le protocole de Kyoto a fixé une limite d'émission de CO2 aux Etats qui peuvent compenser leurs écarts en achetant des crédits carbone. Les politiques sont sous la pression des lobbies. Après 21 ans de négociations depuis le protocole de Kyoto, les grands financiers du monde trouveront-ils un accord à la COP21 de Paris ? Il est bien possible que les dommages collatéraux du changement climatique fassent plier la finance. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous transmettre des infos, projeter en public notre altergité, nous soutenir sur Tipeee, parce que l'actu libre dépend de vous.